... Chronique Vésinoise sous l'occupation numéro 13 L'espoir, les Allemands sont-ils partis ? Pas sûr, les Américains ne sont pas encore arrivés. C'est certain, mais que font-ils ? Le père, le tort, prend le combiné du téléphone. Je suis à côté du téléphone, bien entendu. Ils tournent la manivelle. Allô ? dit-il. Alors ? Ah oui, ils sont-ils partis ? Comment ? Oui, ils sont partis, crie-t-il à tous. Joie soudaine, allégresse. La Marseillaise est chantée devant l'école. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Sans perdre de temps, M. Quérin réunit les enfants présents, pourtant censés être en grandes vacances, pour chanter haut et clair une libre Marseillaise. J'étais restée près du téléphone. La bonne Angèle m'expédie alors vivement vers le groupe de l'autre côté de la rue. Va chanter avec eux, me dit-elle. Adultes et enfants, tous ensemble, entonnent une vibrante Marseillaise, paraît-il émouvante. Contre nous de la tyrannie, chronique Vézinoise sous l'occupation numéro 14. Les Américains sont accueillis à Vézins-le-Couquet. À mon retour, le centre de Vézins est désert. Tous sont partis. Je me rends chez Le Thor, sans passer par la case maman. Madame Le Thor est présente, et semble seule avec une petite fille qu'elle tient par la main. Charlotte ou Gabriel, je ne m'en souviens plus. Nous sommes tous les trois sur le pas de la porte du café, quand apparaît soudain, sur notre gauche, venant du haut du bourg, roulant au pas, un scout car rempli de soldats américains. De loin, nous ne les avons pas vus arriver, car la maison des Bougets, la courterière, nous casse la perspective. Madame Le Thor a un excellent réflexe. Elle se précipite vers un rosé qui pousse le long d'un mur, cueille deux roses, et en donne une à chacun de nous deux. Le Scrut Car stop devant nous. Nous en donons nos fleurs au tout premier Américain que nous ayons jamais vus. J'ai eu mémoire les éclatants sourires des soldats, le regard du réfugié vers nous, plein de douceur et de gentillesse. Les premiers bonbons made in USA nous sont offerts tout un rouleau de bonbons pour moi tout seul. Bizarre, bizarre, me dis-je, le conditionnement des bonbons. Habituellement, les bonbons se présentent en pochon. Première surprise. Bon, on fera avec. Notons que nous sommes seulement trois, devant la mairie et école pour accueillir nos libérateurs. Il n'y a aucune autre personne. Le comité d'accueil des libérateurs, c'est donc nous. Dans ce cas, je ne regrette pas de ne pas avoir été assez brave, pour me rendre à l'herbitage avec le fils volant-char. Chronique voisinoise sous l'occupation numéro 9. L'arrivée de nos libérateurs à Vésin-le-coquet est un délire de joie. Beaucoup d'habitants du bourg sont déjà allés à leur rencontre à l'hermitage et bénéficient de la primeur de goûter au bonheur de la liberté retrouvée. Fini le verre de gris et la tête baissée au passage de l'ennemi. Fini les contrôles arbitraires. Fini la crainte d'être pris dans une rave. Vive les beaux uniformes bien coupés d'une belle couleur d'un front au caquis. Fini les croix ganées et les croix noires. Vive les magnifiques étoiles blanches cerclées de peintes sur de jolis véhicules remplies de grands gaillards qui saluent avec un large sourire. Les trois couleurs... Vive la croix de Lorraine. Les trois couleurs arborées et la Marseillaise chantée sans crainte. Fini l'ombre sinistre de la milice et leurs massacres. Fini la peur au ventre qu'ils provoquaient. Fini les tirs de DCA. Fini aussi les bombardements qui ont tant fait de victimes et qui me faisaient si peur. Cet instant d'une grande intensité émotionnelle, aussi fugace futile, marque pour beaucoup la rupture d'un état de cauchemar vers celui d'un renouveau de liberté et de paix. C'est la libération, mot magique qui marquera pour longtemps une période heureuse de notre histoire. Ainsi, en ce mois d'août 1944, le café épicerie Pécoil reçoit chaleureusement, après quatre années d'attente, une clientèle à qui Madeleine ne fera pas le coup de la pâte de cochon. Des consignes émanant du QGUS sont données aux milliers de GIS au repos pour deux semaines dans de nombreux camps créés pour la circonstance autour de Vézins de ne pas fréquenter les cafés. Sous-titrage Société Radio-Canada